Quoi encore ? Je sais pas, t'avais pas quelque chose à faire ? Y'a plus de détachants ça ne t'en parle pas Non je te parle pas de ça, je te parle du nouveau présentateur Présentateur de quoi ? Je sais pas, n'oubliez pas les paroles Quoi c'est plus Nagui ? Putain Gamin à Laval bagarre, ça te dit rien ? Je me suis jamais bagarré avec un gamin à Laval, ça se saurait L'organisation des films non sortis en France J'avais pas compris ça du tout Bon il est où ? De qui ? Le gamin ! Ah parce que vous ne l'avez toujours pas retrouvé ? Non mais c'était ton boulot de le retrouver ! Tu l'avais emmené à Bagarre ou je ne sais quoi ? Ah bah oui oui c'est vrai oui Bon du coup il est où ? Putain Bah tu fais quoi ? Chache un truc pour me détendre Reviens ! Ça fait pas mal ! Pendant que vous profitez des salles obscures pour aller voir seuls sur Mars La même année sortit Quampus the Awakening Un film américain sorti le 3 novembre 2015 directement en DVD Réalisé et scénarisé par Robert Conway Connu en France pour avoir réalisé... Non En fait Robert Conway n'est pas connu en France Parce que la plupart de ses films n'ont pas eu le succès qu'il attendait Et co-scénarisé par Owen Conway Qui est connu en France uniquement pour avoir eu un tout petit rôle dans le film Sympathie Fautelicious Les personnages principaux sont interprétés par Monica Hengesser Qui n'a joué que dans des films qui ont eu peu de succès Et Amelia Habermann Connu pour avoir joué dans le film The Toy Soldiers Film qui n'est malheureusement pour elle pas sorti en France Ce film est une adaptation libre de la légende de Krampus Dans le folklore autrichien, Krampus est une créature démoniaque Précédent ou accompagnant Saint Nicolas lors de sa venue début décembre Contrairement à Saint Nicolas, Krampus punit les enfants qui n'ont pas été sages Allant même parfois jusqu'à les attraper et les enfermer dans son sac pour les emmener dans son repère Il est à peu près l'équivalent de notre cher Perfueta Selon les régions, il peut avoir différentes apparences Mais il est généralement représenté sous l'allure d'un démon cornu Ayant des sabots et une grande fourrure de couleur sombre Son arrivée est souvent synonyme de festivité Chaque région ayant sa façon de le fêter Mais ceci est un autre sujet Zoé Weaver est une fille maltraitée par ses parents adoptifs Approchant de Noël, elle décide de faire appel au Krampus en enlevant les menottes de sa poupée En retrouvant les corps brûlés des parents devant leur maison La police fait appel au docteur Rachel Stewart Afin qu'elle interroge cette petite fille Zoé ne voulant rien dire Lors de ses recherches, le docteur Stewart apprend que cette petite fille serait née il y a 20 ans Chaque jour qui passe, de nouveaux corps brûlés sont retrouvés Chacune de ces personnes avait fréquenté la petite fille Ce film n'a pas dû être à la mesure des attentes du public Puisque selon la plupart des journaux et des sites internet Le film a été énormément critiqué et très mal noté Quoique, en y réfléchissant, puisque le réalisateur en question n'attendu que des mauvais films Le public ne pouvait pas vraiment s'attendre à grand chose Et du coup, avait peu de chances d'être déçu Pour une fois, j'aimerais donner mon avis Personnellement, je trouve que... L'histoire a très peu d'originalité Les effets spéciaux sont moches Je rappelle qu'il est sorti la même année que la nuit au musée Le secret des pharens Certains acteurs jouent mal Il y a des incohérences dans le scénario Certaines scènes sont trop longues ou inappropriées La fin est trop prévisible Et pour un film d'horreur, j'ai même pas eu peur Sachant que je regarde vraiment très peu Aucune annonce de suite n'a été faite Tu m'étonnes Cependant, le réalisateur n'a pas baissé les bras Nouveaux acteurs, nouveaux personnages, nouvelles histoires Nouveau Krampus Vous l'aurez compris, un film du nom de Krampus Unleashed est sorti en novembre 2016 Film qui n'a pour le moment aucune sortie prévue en France Et il a l'air aussi bien parti que son prédécesseur Et pour ceux qui voudraient savoir pourquoi ce film n'est pas sorti en France Et bien je répondrais que... Bah... Ce film est nul Vous me direz qu'il aurait pu éventuellement sortir directement en DVD Comme certains mauvais films Et bien non plus Parce qu'il faut savoir qu'un autre réalisateur Avec un autre scénariste et une autre production américaine Ont créé un autre film qui est sorti en France en mai 2016 Sous le nom de Krampus Mais les gars, je sais pas, au bout d'un moment, essayez de vous mettre d'accord On n'a pas entendu parler de Krampus depuis 2013 Et tout d'un coup, vous décidez de tous vous y mettre Fallait bien se douter que ça allait merder Imaginez un peu qu'on fasse la même chose en France Oui mais non C'est pas pareil Et ça se trouve, il a glissé Il est tombé dans le passage secret Que nous on ne connait pas Et qui mène à l'agence Et peut-être même que ça se trouve Ça se trouve En se penchant pour ramasser des champignons par exemple Toc Et bien peut-être même que Il a perdu son portable Du coup il ne peut plus nous appeler Il y a déjà quelqu'un qui a réussi à te faire fermer ta bouche Que moment Et bien là, du zoné bain du deux C'est pas faux Et ça se trouve Et ça se trouve, il s'est fait enlever Moi je sais pas par le gars qui aime bien être en costume T'sais le T'sais le gars là Heureka Non c'est pas lui Si